Bonjour, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. La question de cette vidéo est la suivante. Quelle est la chose la plus cruelle que l'on vous ait faite ? Passons dès à présent aux réponses. D'après Nilo Chan Camion, la réponse à cette question est la suivante. De janvier 2019, j'ai été SDF à Paris, 8 garçons me demandent une cigarette. J'ai dit non, ils ont commencé à me traiter, à me toucher, ta mère, etc. Je suis resté sans rien dire. Un a essayé de donner un coup, je me suis défendu, et répondu. Ensuite, comme il pleuvait, je n'ai rien perdu mon téléphone ou portefeuille, je suis pas Van Damme. Quand ils sont partis, là j'ai commencé à sentir la douleur. Bref, main cassée, je la tiens avec l'autre bras, 3 jours à l'hôpital, 7 vis. Un vide SDF avec une main cassée, point d'interrogation. Point d'interrogation. Dehors le froid, ça commence à s'infecter, oh là là, je ne peux pas mettre mon boxeur, ni les chaussettes. Je traverse un vie horrible en France. Ce n'est pas fini encore. Ismaël Quint, a suggéré une modification pour mon réponse. Merci M. Ismaël Quint et Rimmadoui. Tout ça juste pour une clope, et c'est vrai la vie est belle. Je reçus une commentaire il y a 19 minutes. Si la France c'est dur, rentre d'où tu es parti. Personne ne te retient. Tu as fait un choix. Ou tu l'assumes jusqu'au bout, ou tu t'en vas. Mais il faut choisir et vite, avant que d'autres idiots ne le fassent encore à ta place et oui, la vie c'est dur, mais quand tu es en bas, soit tu remontes, soit tu meurs. Tu es seul guide pour toi-même, et arrête de fumer, c'est mauvais pour la santé, et ça coûte cher. Nilo Chan Camion auteur d'origine il y a 14 minutes. Mes enfants sont nés ici, ils sont des français, métis Sri Lanka russe, ils parlent que le français. Ils sont bien élevés, aucun criminel, bientôt ingénieur informatique. Mon fils a eu son bac avec mention bien LS même, ils ont besoin d'habits etc etc, bon guide, bon père. Si tu peux me remplacer et être un père pour eux, je quitte immédiatement. Mon fils a 8 ans, avant-hier il m'envoyait un SMS, papa j'ai envie de dormir avec toi. Si tu peux dormir avec lui, je quitte la France. J'ai déjà essayé de quitter le monde en 2017 pour arrêter de faire du mal aux autres. Tentation de suicide, suite hôpital psy 25 jours. Pas le choix. Merci pour votre commentaire. D'après Camille Hichéine, la réponse à cette question, est la suivante. A 16 ans, j'étais dans une petite école de village. L'été précédent, j'étais parti sur les routes de Saint-Jacques-de-Compostelle et j'avais alors parcouru 800 km en 40 jours. J'aime autant vous dire que je n'étais plus la même adolescente, mon corps était sculpté, ma peau arborait un bronzage couleur miel et mes dreadlocks blondes étaient devenues super lumineuses. Ça ne plaisait pas fort aux autres filles de ma classe. Lors des cours de gymnastique, moi qui n'avais jamais eu beaucoup d'endurance, je suis rapidement devenue première de classe. Les profs me complimentaient beaucoup cette année-là car je relevais pas mal de défis. J'ai aimé me dépasser et je voulais que ça recommence. Un jour, nous sommes partis en voyage scolaire en Italie. J'avais une seule amie en classe. Je lui disais tout, on se voyait aussi en dehors des cours, bref la confidente. Un soir, j'ai préféré rester dans ma chambre plutôt que de participer à la veillée proposée par les profs car j'étais fatigué du voyage en autocar. Le lendemain, la chambre était vide. Cette fille a préféré aller dans leur chambre. Elle ne m'a plus jamais adressé un mot. Ni même un regard. Je n'ai jamais compris ce qu'ils avaient pu lui dire ou encore ce que j'ai pu lui faire pour qu'elle retourne sa veste comme ça. J'ai passé un voyage horrible. Chambre seule, je mangeais à la table des profs pendant les repas. Personne pour participer aux activités avec moi, j'étais vraiment la bête noire de la classe. J'ai mordu sur ma chic pendant tout le voyage. Je faisais la fille forte, mais dès que je me retrouvais seul dans cette chambre, je craquais. Lors du retour, certains élèves m'ont coupé des dreads alors que je dormais sur mon siège. Mon appareil photo a disparu et le reste de mon argent de poche aussi. Les profs n'ont absolument pas réagi. En retour en Belgique, je ne voulais plus aller à l'école. Ma mère me demandait de garder la tête haute et de ne surtout pas les calculer. J'ai essayé. Cette ancienne amie savait que j'avais des problèmes alimentaires. Après une perte de poids si importante due à mon voyage à pied, je faisais vraiment beaucoup d'exercices et je mangeais très peu par peur de regrossir. Elles avaient pris des photos de moi en maillot lors du séjour scolaire. Des photos de moi où j'étais en short, assise sur une chaise où on voit la cellulite s'écraser contre le siège. Ces photos se sont retrouvées sur un mur de l'école. Et sur un groupe Facebook. Avec des remarques comme, anciennement grosses truies. Je n'ai pu rien manger pendant 10 jours. Absolument rien. Je buvais juste du thé et de l'eau. Un matin, je suis tombé dans les pommes. Ma mère ignorait que la situation était si gravissime. Mon médecin a diagnostiqué une dépression sévère et j'ai pu louper le dernier mois de cours, seulement me présenter aux examens de fin d'année. Je les ai tous réussis, très bien même. Puis, j'ai pu changer d'école et retourner en ville. Aujourd'hui j'ai 24 ans. J'ai un poids normal pour une femme de 24 ans. J'ai toujours aussi peur de devenir grosse et je n'ai pas confiance en moi lorsque je suis en société. L'harcèlement scolaire, ça laisse des traces. Je chéris les vrais amis que je me suis fait par la suite, mais une partie de moi doutera toujours un petit peu. Conclusion, aimez-vous bordel. D'après Anonyme, la réponse à cette question, est la suivante. Je vais répondre anonymement, car des proches à moi n'ont pas connaissance de cette histoire qui m'est arrivée. J'ai rencontré un homme, il y a de cela trois ans déjà. Il répondait à tout ce que j'attendais chez quelqu'un, souriant, drôle, prévenant, disponible, et enfin, aimant, enfin. Point, ce que je pensais. Il n'hésitait pas à se déplacer pour me voir, même pour une demi-heure, alors que près de 100 km nous séparaient et qu'il avait beaucoup de déplacements à assurer. En somme, j'y croyais. Après avoir surmonté une rupture, j'étais enfin prête et amoureuse plus que jamais. Je me rappelle encore, je me réveillais le matin avec un sourire aux lèvres en lisant ces messages. J'étais littéralement sur un petit nuage, je me projetais complètement avec lui dans le futur, rien n'ombrageait le tableau. Jusqu'à ce que je remarque certaines situations anormales. La première anormalité était une journée où nous devions nous voir, et il m'a littéralement fait attendre près d'une heure dans un endroit que je ne connaissais absolument pas, complètement excentré. Je me rappelle très bien avoir patienté devant la gare sous un temps grisâtre et avoir échappé à un homme trop insistant à l'intérieur de la gare. Je me sentais en pleine insécurité, personne n'était là, il n'était pas là, et j'avais un très mauvais pressentiment. J'étais mal, je voulais pleurer, fuir en courant mais je me rassurais en me disant qu'il viendrait, en temps normal je n'aurais pas ressenti tout en même temps, mais vraiment je sentais que quelque chose n'allait pas. Il est venu, finalement, avec des explications assez vagues, mais j'étais tellement soulagé que je n'ai pas cherché plus d'explications. Cela s'est réitéré une deuxième fois, mais les explications qu'il m'avait tenu étaient encore plus incompréhensibles et ne tenaient absolument pas la route. Et finalement, la vérité a éclaté inexorablement. J'ai fini par le traquer sur internet, à essayer de chercher des indices, des pistes. Et bien évidemment, j'ai fini par trouver. Un deuxième compte, et surtout, des contacts féminins très douteux. Puis, la chute. Un compte sur un réseau social particulièrement immonde, où j'ai pu découvrir sa face cachée. Il fréquentait d'innombrables escortes, des soirées pour le moins plus que bizarres, et pour couronner le tout monsieur publié ses ébats. Lui qui me présentait à sa famille, était si bien n'était qu'en fait une apparence lissée. Il ne m'en a jamais parlé, et j'ai fini par relier petit à petit chaque petit détail, chaque événement, chaque comportement un peu bizarre, chaque propos qui pouvait tenir à confusion. Il aurait pu m'en parler, nous aurions pu avoir une discussion d'adulte afin de comprendre ce qui ne va pas, le pourquoi du comment. Il aurait pu m'en parler dès le départ. Je n'ai pas vécu ça que comme une trahison, mais je me suis senti à bout, il m'a détruit complètement parce que j'ai tellement donné et tellement cru en notre histoire que j'ai accepté trop de choses que je n'avais pas à accepter. Après ces menaces, après la crainte, quand j'ai pleuré je n'ai pas pleuré pour lui ni pour nous. J'ai pleuré pour moi, parce que je ne comprenais pas comment on pouvait m'être aussi cruel, pourquoi j'ai pu être aussi naïve et ridicule. Et que je me suis senti moi-même cruel de ne pas savoir filtrer quelle personne me mérite au point de sombrer aussi bas et de devoir encore me reconstruire. D'après Sneak Six Blue, la réponse à cette question, est la suivante. Tu es vraiment une grosse vache. Cette simple phrase a détruit toute ma vie. Âgé de 15 à 16 ans je faisais seulement du 40 pour 1,65 mètres autant dire que je n'étais pas grosse. Une camarade de classe m'a dit cette phrase dans les vestiaires du collège pendant qu'on se changeait pour le sport. Résultat des courses, je suis devenu anorexique j'ai perdu 45 kilos en un an, je pensais plus que 36 kilos. Je ne mangeais plus qu'un yaourt par jour et un verre d'eau par repas donc 3 verres par jour. Vivant dans une maison avec 7 enfants personne n'a réellement vu ce qui se passait. Pour couronner le tout j'étais harcelé par les amis de cette fille. Je me scarifiais et j'ai tenté de me suicider à l'âge de 17 ans. Rentré au lycée, nouvelle tête, nouveau prof. Rebelote harcèlement par mes camarades pour mon orientation sexuelle, Anna toujours là avec moi ainsi que ma lame. 25 kilos. Zèbres. Milieu d'année une nouvelle arrive en classe. Premier jour pour elle on tasse por. Je recisais à me changer habituellement derrière un mur pour qu'on ne voit pas l'état de mon corps. Mais à cause d'une nouvelle dans la classe tout le vestiaire était plein et la place à côté du mur prise par cette fille. Seule elle voit mon corps pédé larmes lui montent aux yeux mais elle ne dit rien. Les jours passent et cette fille traîne avec les populaires de la classe qui me harcèlent. Étant nouvelle elle ne peut rien faire pour ne pas se retrouver seule comme moi. Mais son regard et les larmes qu'elle a versées en voyant mon pauvre corps, me réveillent, je vais mal. Tous les jours sans aucune exception cette fille en secret me fait passer son pain et ses yaourts du self. J'ai repris un peu de poids. Même si le harcèlement ne s'est jamais arrêté avant la fin du lycée. J'ai réussi à reprendre le contrôle de mon corps. Aujourd'hui j'ai 26 ans, et tous les jours sont un combat avec la nourriture mais grâce à cette fille je suis vivante. Mon corps est couvert de cicatrices oui et je suis trop maigre pour ma taille 1,69 m pour 54 kg mais je me bats contre mon ancienne meilleure amie l'anorexie. On arrive à la fin de cette vidéo, si elle vous a plu je vous invite à mettre un pouce bleu, ainsi que vous abonner. Si vous souhaitez donner votre avis, je vous redirige vers la partie commentaire pour continuer le débat sur cette question. Merci d'avoir regardé cette vidéo !